Bonjour, je m'appelle Nicole Nolette, j'enseigne à l'Université de Waterloo. J'aimerais vous présenter le numéro 117 de la revue Tangence que j'ai préparé avec Ariane Brundelray de l'Université d'Ottawa et Pénélope Cormier de l'Université de Moncton Campus d'Edmonston. Notre dossier porte sur les nouvelles solidarités en littérature franco-canadienne. Le 1er octobre 2017, le regroupement des éditeurs canadiens-français, organisme à but non lucratif représentant les intérêts des maisons d'édition francophones hors Québec, devenait le regroupement des éditeurs franco-canadiens. Ce changement de nom est motivé par l'usage de plus en plus répandu depuis une dizaine d'années de l'adjectif franco-canadien pour désigner les auteurs, les œuvres et les éditeurs de l'Acadie, de l'Ontario et de l'Ouest du pays. Le regroupement des éditeurs franco-canadiens emboît ainsi le pas aux autres disciplines universitaires et sphères d'activité de la francophonie canadienne, qui ont rejeté tant l'expression « francophonie hors Québec » que l'adjectif « canadien-français » pour désigner un ensemble franco-canadien excluant le Québec. En modifiant sa désignation officielle, le regroupement des éditeurs canadiens-français, dont on peut quand même dire que le nom était déjà anachronique au moment de sa création en 1989, ne fait qu'ajouter sa voix à ceux qui affirment depuis un quart de siècle l'existence d'une communauté francophone minoritaire solidaire. Notre numéro de revue a pour objectif d'examiner comment cette restructuration institutionnelle est vécue sur le terrain dans les pratiques d'écriture. Leur étude permet d'observer l'émergence de solidarité stratégique ainsi que de points de convergence littéraires. Comment, par exemple, les thèmes récurrents des littératures franco-canadiennes au pluriel, soit les rapports à l'autre, à la « à soi », à la langue, à l'espace, se voient-ils renouvelés par leur mise en commun? Quelle traversée intertextuelle la littérature franco-canadienne permet-elle aux personnages et figures littéraires? Comment les formes littéraires utilisées en Acadie, en Ontario français et dans l'Ouest francophone voyagent-elles vers les autres milieux francophones du Canada, et incluent le Québec? En somme, comment les œuvres s'inscrivent-elles dans un plus grand espace franco-canadien sans le Québec, tout en conservant leur affiliation régionale? C'est ce que nous permet de découvrir le numéro 117 de la revue Tangence, qui porte sur les nouvelles solidarités en littérature franco-canadienne. Bonne lecture!